La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste dominée par l'affaire Sonko Aguissar. Sur la levée de l'immunité parlementaire, Réumi renseigne que l'Assemblée va livrer Sonko. La procédure devant aboutir à la levée de l'immunité parlementaire a été enclenchée ce jeudi, nous dit Hassan Samb. Le chroniqueur du journal du groupe Promoconsulting estime que le Parlement ne sera pas un obstacle à la procédure judiciaire dont l'objectif est d'entendre le leader de PASSEF et éventuellement de le juger. Selon Hassan Samb, on sait maintenant qui est qui dans ce flou qui caractérise le landerno politique. Le bureau de l'Assemblée donne son quittus, nous apprend Laskotidjan qui indique que la section de recherche a bouclé l'enquête et transmis le dossier au procureur. Gnass cautionne Seringbas, renchérie pour sa part Sudkotidjan, qui revient sur la requête de la levée de l'immunité parlementaire de Smansonko. La commission ad hoc sera installée le 15 février et tiendra sa plénière le 17 pour entendre Smansonko et déposer son rapport précise Vox Populi, selon qui le bureau et les présidents balisent la voie. La marche vers l'échafaud titre par conséquent enquête. D'après nos confrères, l'acte 1 de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Smansonko a été posé hier. Le journal renseigne que le juge souhaite faire un test ADN sur Ousmane Smansonko. Smansonko n'a qu'à faire comme Bougazeli qui est plus courageux que lui, tonne maître et la jouffe dans les colonnes de Soussoua. Le journal donne la parole à l'avocat qui bombarde le leader de PASTEF dans ce quotidien. Le mandat de dépôt s'éloigne, nous dit le témoin pendant ce temps, qui nous apprend que le parquet est un visée X dans son réquisitoire transmis au juge du 8e cabinet. Donc Ousmane Smansonko peut souffler. « En effet, il ne sera pas forcément placé sous mandat de dépôt », révèle le journal. « Il est bien mon neveu Indy Maud Malik dans Soussoua. » Le directeur général de l'ANAMO se prononce au sujet du transporteur de la masseuse Aguissar. À lire les détails, à la page 5 de Soussoua, le coordonnateur du mouvement Action Républicaine, lui, refute la thèse du complot dans l'évidence. « Ce n'est pas une affaire de liquidation d'adversaires politiques », donne ce dernier dans les colonnes de ce journal. Et Alutine, lui, d'indiquer dans l'AS que la démocratie sénégalaise est en train de dégringoler. 24 heures pendant ce temps, nous parle d'un système postcolonial en question et nous donne la photographie de l'opinion publique du Sénégal, qui montre, d'après nos confrères, que nous sommes en présence de deux camps. Un camp nationaliste et patriotique qui cherche son chemin et un camp mondialiste toujours dans une logique colonialiste avec la domination comme cheval de gouvernance. L'E-Cotidien, pendant ce temps, s'interroge sur le pourquoi font-ils courir nos autorités. Il parle, bien sûr, des salons de massage qui, d'après nos confrères, sont fréquentés par les autorités, y compris les ministres de la République. À lire les détails, à la page 5 du journal L'E-Cotidien, « Encore des rebonds à succès du maquis », s'exclame pour sa part l'exclusive, qui s'intéresse ce matin au lever de fonds sur le marché extérieur. Le journal nous apprend qu'Abdoulaye Daoudayalou a levé un financement de 82,5 milliards sur le marché régional des titres publics. Et le journal nous apprend par ailleurs qu'Amadou Hotte a signé une convention de 3,74 milliards face aux défis de la COVID, aux conflits et changements climatiques. Comment le sergent Ibrahim Adjan est tombé ? Nous explique Libération, qui revient sur le vol, et la vente des kits destinés aux insuffisants rénaux. Nos confrères nous apprennent qu'ils détournaient les kits achetés par l'État pour les malades avant de les réinjecter dans le circuit de commercialisation. D'après Libération, plusieurs millions de francs CFA sont en cause. Dakar Times nous rapporte ce matin les révélations du département d'État américain sur la traite des personnes au Sénégal. Le gouvernement sénégalais ne satisfait pas pleinement aux normes minimales d'élimination de la traite, mais déploie des efforts importants pour y parvenir. Note Dakar Times. Retour dans Réumi Quotidjan pour parler de ce bilan de la COVID à Dalal Jam. 5 à 6 patients par jour, un taux de décès de 5,7% note ce journal. Avant de nous faire part des 97 lits avec source d'oxygène et des 12 lits en Réa qui existent. Sport pour terminer avec le journal Stade qui nous apprend que le pharaon a une avance sur le lion. Il s'agit bien sûr de Mané et de Salah qui sont en course pour le ballon d'or. 10 buts en 28 matchs, Mané moins pétillant, 22 buts en 32 matchs. Les stats affolantes de Salah sont à lire dans Stade de ce matin. Sounoulam, pendant ce temps, nous apprend que les 4 VIP de Guedjaouaï vont vers une saison de feu. Il s'agit bien sûr de Balagaïde, Lagde, Guigui et Abdoujouf. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.